Néo Félis, Nébulosa Néo Félis, Nébulosa Alors je vais vous poser une première question qui va peut-être vous apparaître un peu brutale, mais c'est volontaire de ma part. Quel est pour vous le sens de la vie ? Déjà il a un sens. Pour moi c'est un parcours initiatique, c'est un cheminement. Vers quoi ? De la naissance à la mort a priori. Après est-ce que c'est cyclique ou est-ce que c'est purement linéaire, est-ce qu'il n'y a plus rien après la mort ? Ça c'est la question fondamentale que tout le monde se pose j'imagine, à laquelle je n'ai évidemment pas la réponse. Donc pour vous cette question ne vous semble pas dénuée d'intérêt ? Ah non, pas du tout, au contraire. C'est quand même une question importante. Et je sais aussi qu'il y a des gens en effet qui ne se la posent pas, de savoir qu'elle est sans la vie. Je ne dis pas qu'ils ont tort ou raison, mais moi je me la pose en tout cas, et depuis fort longtemps. Et vous vous la posez très régulièrement ? Ben oui, disons que j'ai réfléchi, oui, plutôt régulièrement. Mais sans que ce soit un handicap pour ma propre vie et mon propre cheminement. Parce que si on s'arrête tout le temps pour se demander où va-t-on, etc., on finit par faire du surplace et stagner. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous en êtes arrivé à quelle conclusion ? Au jour d'aujourd'hui ? Ben par rapport à ma vie personnelle, mais après je ne cherche pas à généraliser, il semblerait que je sois sur le bon chemin, celui qui me convient. Et alors, pour vous, que la vie ait un sens, c'est une évidence ? Maintenant, est-ce que vous pourriez me donner une définition de ce sens ? Une définition de ce sens ? Si la vie a un sens, quel est-il ? Ben après, il y a plusieurs réponses possibles du point de vue strictement biologique. Visiblement, la vie, elle a pour but de se perpétuer. Après, moi, si je cherchais une définition, ce serait plus une définition personnelle, du coup. Mais mon sens à moi, c'est d'essayer de toujours progresser et d'en apprendre le plus possible. C'est une forme de quête de la sagesse, mais c'est une forme philosophique, ouais. Mais sans passer par des écoles, je suis mon propre professeur, on va dire. Je suis à la fois mon propre élève et professeur. Enfin, par l'expérience, on essaye de progresser, d'avancer, de profiter un maximum de la vie, quoi. Le sens de la vie, c'est ça, c'est d'en profiter. Et à quel niveau ? Ben, à tous les niveaux, sensoriel, intellectuel, spirituel, social. Alors justement, socialement parlant, ça veut dire quoi ? Appliquer à vous, à votre vie personnelle et à votre rapport aux autres. Socialement parlant, ça veut dire faire connaissance avec des gens, parce que c'est comme ça qu'on échange à l'expérience. C'est comme ça aussi qu'on se crée des amitiés, des liens. Et pendant ces 29 ans de vie, est-ce que vous avez le sentiment que ce sens, il a évolué, ou il a bougé ? Non, le sens social, il n'a pas vraiment bougé. Après, on parle du sens social, on ne parle pas de la place sociale, ça c'est autre chose. Mais au niveau du sens, non. Alors moi, ce qui fait sens, c'est de rencontrer des gens, de faire de nouvelles connaissances. Ça, c'est stimulant et ça t'aide justement à avancer, quoi. Parce qu'on a besoin des autres pour avancer, pour se connaître soi-même aussi. En fait, plus on apprend à connaître deux gens, plus on en connaît un certain nombre, et plus on en apprend sur soi aussi, on échange, quoi. Et comment est-ce que dans sa vie de tous les jours, on l'actualise à ce sens de la vie ? Si justement, c'est une question qu'on se pose régulièrement. Comment on l'actualise ? Oui, dans la vie de tous les jours. Quel type de comportement est-ce que ça induit ? Normalement, ça induit un comportement ouvert et actif. Donc il faut quand même bouger un minimum, sortir. Après, c'est vrai que dans notre société, il n'y a pas forcément tant d'occasion que ça non plus. Moi, je pense qu'en ce qui me concerne, c'est à chaque fois que je sors de chez moi et que je suis amené donc à être en situation extérieure, je reste ouvert, quoi. Et ça m'arrive de temps en temps de rencontrer des gens comme ça, totalement au hasard, d'échanger quelques mots. Des fois, c'est juste quelques mots, et pourtant, ça te donne à réfléchir. Des fois, c'est des discussions comme ça, juste sur le moment, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, et puis qu'on ne verra probablement jamais. Voilà comment je l'actualise. En fait, c'est surtout, ce n'est pas l'actualiser, c'est d'être ouvert, donc d'être disponible quelque part. Et est-ce que le sens de la vie s'apparente à la quête du bonheur ? C'est sûr qu'on ne fait pas la quête du malheur. Quoique, il y a peut-être de rares personnes qui... Mais bon, non, ça ne s'apparente pas forcément à la quête du bonheur. Le bonheur, c'est autre chose. Alors c'est quoi ? Déjà, pour moi, le bonheur, il ne faut pas spécialement le rechercher, parce que c'est peut-être un des meilleurs moyens de ne pas l'obtenir. Le bonheur, il se vit, et souvent, on se rend compte au passé. On se rend compte après coup qu'on était heureux à tel moment, et en général, quand on se rend compte, c'est qu'on n'est plus au moment où on se rend compte. Donc non, c'est pas... Disons que le bonheur, c'est une des conséquences de la façon de vivre, de la façon qu'on a choisi de vivre. Mais ça ne doit pas être la quête qui motive nos actions. Je vais vous poser une deuxième question, maintenant, beaucoup plus pragmatique. De combien pensez-vous avoir besoin, à part moi, pour mener une vie décente, en euros ? 800 euros. Enfin, une fourchette entre 600 et 800 euros. Vous êtes propriétaire ou locataire ? Ni l'un ni d'autre, je vis encore chez mes parents, qui me versent une pension alimentaire. Donc, pour l'instant, j'ai un filet de sécurité, mais j'envisage de prendre un petit appartement, un tout petit truc, juste pour avoir mon chez-moi, donc ça sera un petit 15 mètres carrés. Donc, en gros, si on compte un loyer à 400 euros, avec des APL, plus le reste, je pense que... Voilà, à partir de 600, 700 euros, c'est un montant relativement correct pour vivre de façon décente, comme vous disiez. Sans trop se priver, en faisant quand même attention, mais voilà, à la mesure de mes moyens, mes besoins. Vous êtes aux abords de la vie active, vous y rentrez, comment dire, de plus en plus. Si vous projetez un peu plus loin, est-ce que vous évalueriez cette fourchette de la même façon ? Non, là, je dirais 1 500 euros, à peu près. Dans quelle activité est-ce que vous vous sentez le plus cohérent ? Indépendamment des sphères professionnelles, privées, voilà. Quand est-ce que vous vous sentez le plus cohérent, ou quelque part un peu à votre place ? Vous avez vraiment le sentiment, là, d'éprouver un plaisir réel et qui vous nourrit de l'intérieur ? En société ? Enfin, dans la vie de tous les jours ? À quel moment je me sens mieux, en fait ? Oui. En faisant quoi ? Socialement, j'ai l'impression d'exister le plus, c'est ça, en fait ? Oui. Je sais pas, enfin... Je sais pas, j'arrive pas du tout à trouver de... J'ai toujours l'impression d'être un peu en conflit avec moi-même, d'être un peu torturé. Qu'est-ce qui vous procure le plus de plaisir ? Personnellement, enfin, je vais passer sur les cochonneries, puis sinon, ouais, c'est la musique et la lecture, enfin, mais... Je sais pas si j'arrive à te dire que c'est vraiment... Enfin, j'ai l'impression que ça peut être vachement superflu à la fois. Et à la fois, c'est des choses assez égoïstes, puisque ça se fait que tout seul, quoi, et que c'est pas un truc social. Là, spontanément, ce serait la lecture ? Ce serait plutôt la lecture et la musique, vraiment, enfin... Dans la musique, pourquoi ? Qu'est-ce que vous procure vraiment la musique ? Ah, je vois beaucoup d'images. Ah, je sais pas, je trouve que dans la musique, il y a une certaine empathie qui est vachement facile. Enfin, on arrive très facilement, en fait, à s'identifier à l'émotion du musicien. Il y a quelque chose qui passe facilement. Mais à la fois, j'aime bien quand c'est suffisamment compliqué et un minimum un petit peu complexe, surtout. Pas forcément compliqué, mais complexe, pour que ce soit un peu plus jubilatoire, entre guillemets. Ça vous stimule intellectuellement. En me disant, ah bah oui, il y a eu l'idée de composer comme ça, ou là, vraiment, à ce moment-là, il trippait de voir le truc comme ça. Et là, vous oubliez vraiment ? Non, non, je pense pas. Enfin, non, je sais pas, ouais. Donc il y a peu de moments, en fait, où vous vous oubliez vraiment. Parce que le plaisir, enfin, la définition du plaisir, c'est ça aussi. Il y a un abandon, vraiment, de soi. Ouais, ouais, si peut-être qu'avec plus avec la musique, enfin, ouais, j'en sais rien, ouais. J'ai l'impression que c'est assez triste, finalement. Enfin, je prends beaucoup de plaisir d'écouter de la musique, mais j'ai l'impression que finalement, que c'est assez triste d'écouter de la musique chez soi, et que finalement, en fait, la musique s'est faite normalement pour être écoutée, enfin, pour écouter des musiciens jouer, enfin, en gros, aller à des concerts ou des choses comme ça. Et pourtant, quand je suis à des concerts, c'est pas forcément là où je prends plus de plaisir d'écouter la musique. Et pourtant, à mon avis, c'est là où c'est plus légitime d'en écouter. Enfin, c'est ça qui est bizarre, quoi. Néophélis Nebulosa Sous-titrage ST' 501